Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la nouvelle que j'ai à vous annoncer n'est pas bonne. Elle n'est pas du tout bonne. Cette nouvelle que j'ai à vous annoncer, elle n'est pas du tout bonne. Et j'aimerais que chaque personne puisse m'écouter non pas avec ses organes, mais avec son cœur. Vous voyez, l'année a commencé. Tous ceux qui t'ont amené des messages pour te souhaiter bonne année sont des hypocrites. C'est moi qui te le dis. C'est pour cela que j'ai demandé à tous mes fidèles de fermer leur téléphone aujourd'hui, de gêner aujourd'hui. Moi, je coupe mon jeune tout à l'heure. Et je me mets à genoux devant Dieu. Que cette année 2024 qui s'annonce, je viens prophétiser avec mon cœur, mon âme et mon esprit sur ta vie. Que tous tes ennemis soient dans la honte en cette année. Que tous ceux qui te souhaitent le mal soient dans la honte par ton élévation. Que Dieu les humilie. Que Dieu les humilie. Nous avons commencé une année. Beaucoup de personnes sont encore dans les histoires de cette année. C'est mon année. Hé, hé, calmez-vous. 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 Calm down. Calm down. Calm down. Ne soyez pas dans des rêves. Ne soyez pas dans l'émotion. Cette année, tu n'auras rien. Si tu te comportes de la même manière que tu t'as comporté l'année dernière. Tu n'auras rien. Faut pas te blaguer. Faut pas croire qu'un jour, le miracle va descendre du ciel. Ça n'existe pas. C'est bon, tu te dis ça. Pas de changement. Pas de changement. Si tu ne les changes pas, les conséquences de ton non-changement vont toujours produire les mêmes conséquences de la galère. Il y a des gens, le 31 décembre, ils étaient avec femmes. Le 31 décembre, ils étaient dans Pétou. D'autres étaient dans Alcool. Je bois plus haut. Et puis, en 2024, quand ça va mal, c'est passé. Oh Dieu, pourquoi tu ne m'as pas béni ? Écoutez-moi. On vieillit là. Les gars, parlons-nous la vérité. Nous sommes en train de vieillir. Moi, cette année, j'aurai 45 ans. J'ai plus 25 ans. J'ai plus 30 ans. Dans 10 ans, j'ai 55 ans. Donc, l'homme que tu vois en train de parler devant toi là. C'est la grâce de Dieu, tu me vois. Je ne suis pas ton ami. Je suis bien vieux. Donc, une année commence. Je vois, il y a des gens qui me disent, oui, mon général, on est en train de fêter. Oui. Tu te comportes encore comme un enfant. Un an de plus vient de s'ajouter sur ton âge. Et toi, tu penses et tu te comportes encore comme un enfant. Comment quelqu'un va prendre son temps ? Vous savez, souvent, je suis assis, je regarde des gens et je leur dis, si vous peinez le son d'enlever la mauvaise image que des gens sont venus mettre dans votre tête de Marcoso là, si vous enlevez ça une minute, vous allez réussir. Oui. Parce que dans ma vulgarité là, dans mon langage barbier là, il était dit la vérité. Parce que le noir, ce que le noir veut, c'est qu'on vienne s'asseoir. Et puis, on se dit, oui, c'est-à-dire que, et quoi ? Odia te répond rapidement à ma fille. Parce que tu as mis un message. Zélia, et tu dis, toi, tu comprends quelle langue ? Zélia, je n'ai plus besoin de comprendre une langue. Minimum par mois, je tourne autour de 35 à 40 millions de francs CFA. C'est le langage de la richesse. Voilà. Chaque enfant que j'ai à 18 ans est propriétaire d'une entreprise. Kimi est propriétaire de KMK pour un mécan. Tout dernièrement, elle a fait un direct en 7 heures de temps. Elle a récolté 20 millions de francs CFA en écoulant tous ses produits. Ma fille Méti est dans le domaine des locations et cette année, je la lance encore dans les ventes de voitures. C'est-à-dire, j'engage des personnes qui achètent des véhicules, qui les vendent et le bénéfice tombe dans son compte bancaire. Ma fille Paris, elle, est un nom au niveau de la France. Tous mes enfants sont dans les écoles françaises. Je peux dire que 2023, j'ai réussi toutes mes ambitions dans lesquelles je me suis engagée. Mais ici, là, c'est pas de parler de moi. Je suis venu parler de toi. Il y a des femmes qui, l'année dernière, ont passé le temps à donner un coup, un coup, un coup, un coup. On les a mougou. Maïa, je n'ai pas venu. En 2024, là, tu vas aller gâter encore ton con pour que quelqu'un vienne te mougou. Il faut devenir intelligente. Je répète, lorsque une année commence, la majorité des gens ont toujours les bonnes pensées. Cette année, en tout cas, moi, cette année, en tout cas, j'ai pris des nouvelles résolutions. Tu mens. C'est parce que c'est le 1er janvier. Tu mens. Tu mens. Toi et moi, en série, tu mens. C'est vrai, c'est le 1er janvier. Tu t'as mis d'un moment de gaffou. Tu as pensé à donner des bonnes résolutions. Non, moi, cette année-là, en tout cas, je vais changer. Tu ne vas pas changer. Tu ne changeras pas. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un pour te dire la vérité, tu ne changeras pas. Parce que tu es né bête. Tu es bête. Et tu veux toujours continuer dans la bêteté. 2023 est passé. Tu as passé ton temps à t'occuper de la vie. Voilà qui est en train qui vient. Aide-moi, général. Angèle Bourou, voilà encore. En 2023, tu étais mendiante. On rentre en 2024. Au lieu de poser la question au général, mon général, tu fais comment pour réussir dans tout ce que tu fais? Toi, la seule chose que tu sais faire, c'est toujours venir demander l'argent. Aide-moi, mon général. Je peux aider tout le monde, mais soyez changé. Les filles sont en train de tomber. Les testicules sont en train de se froisser. Maman, changez. Je vous en prie. Mettez-moi les cœurs. Bonne journée. Laissez-moi vous délivrer. Parce que tu t'attends ce que je vais rire. Ainsi, par les ténèbres. Les ténèbres n'a rien dit. Les ténèbres n'a rien dit. Les ténèbres n'a rien dit. Il faut changer. Ça te fait rire. Je vais te parler. Mettez les cœurs et partagez le direct. S'il vous plaît, partagez-moi le direct. J'étais assis là, à mon bureau. J'ai fini d'enregistrer la prière de 2024. Et j'entends avoir du Seigneur qui me dit mes enfants, ils ne vont pas changer. Et ce sont les mêmes conséquences. On dit, les mêmes actions produisent les mêmes effets. Les mêmes actions produisent les mêmes effets. en 2023, tu t'es assis. Tu attendais ton mariage. Le mariage n'est pas venu. En 2024, pardon, si les pieds du mariage ne viennent pas avec toi, tes pieds vont aller vers le mariage. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris sinon tu allais me dire même. Si cette année 2023, l'année passée, le mariage n'est pas venu. On dit, si la prophétie t'attend, attends là. Comme la prophétie a des pieds, que moi, si j'étais pied, si la prophétie n'est pas venue, c'est que moi, je peux aller vers la prophétie. En 2024, ces opérations, ça passe où ça passe. Écoutez-moi, tiens bien, partagez les directs, mettez-moi les cœurs s'il vous plaît. Partagez-moi les directs. Mettez-moi les cœurs. Cette année-là, ce n'est pas une année de jeu. Vous allez commettre les mêmes erreurs. Vous fatiguez dans les mêmes bêtises. Vous asseoir dans les mêmes plaisanteries. Vous allez échouer. Et ce sont vos enfants, vos enfants, qui vont vous maudire au ciel. Ce sont vos enfants qui vont s'asseoir pour dire, papa et maman ont passé tout le temps à être sur Facebook, fait trois heures, quatre heures à écouter le message qu'ils font rire, à regarder les bêtises. Ils ne se sont pas concentrés sur la vie. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier. Chaque jour, c'est 365 jours. Donc, quand aujourd'hui, il a fini, il y a 364 jours. Décembre, c'est là que tu as commencé à gêner à prier. Seigneur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je me mets même à genoux. Je viens vous demander pardon. 2024, il faut changer. Si tu mougoues avec quelqu'un qui n'est pas capable de te payer ta maison, il faut changer. Il y a des gens, savais-tu, mon ami, tu dois t'assez pour faire le bien. Le 1er janvier, un homme responsable, une femme responsable qui veut réussir, elle pense, elle ne s'amuse pas. Partagez-moi le direct. J'ai envie de donner de l'argent à quelqu'un. J'ai envie de donner quelque chose à quelqu'un. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Mettez-moi les cœurs ici. Mettez-moi les cœurs là. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Le direct est attaqué. Mettez-moi les cœurs. On attaque le direct. Regardez, tout à l'heure de 1000, on est descendu. Ils sont en train de signaler le direct. Je veux voir tout le monde cliquer ici, là. Cliquez ici, partagé, là. Cliquez ici, partagé. À droite ici, partagé dans le groupe. Je veux voir tout le monde partagé. Tous ceux qui partagent, faites les captures, amenez-moi ça en inbox. Parce que le général a envie de parler aujourd'hui. J'ai très mal, hein. J'ai très mal et j'ai mal pour toi. J'ai mal pour ta vie. Des gens sans ambition. Des gens sans rêve. Des gens sans principe. Des gens qui marchent par le hasard. Dieu va faire. Moi, j'attends que la volonté de Dieu. Et si les Etats-Unis voulaient attendre la volonté de Dieu, ça allait devenir quoi? Si l'Europe voulait attendre la volonté de Dieu, ça allait devenir quoi? Si la Chine voulait attendre la volonté de Dieu, ça allait devenir quoi? Dieu a permis que tu ne me mets pas en 2023. Lui encore, il n'est qu'à venir prendre ton pied. Vous êtes méchants, hein. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Dieu n'est qu'à venir prendre ton pied pour t'amener dans le mariage. Il n'est qu'à venir prendre ton pied pour t'amener dans le voyage. Tu ne fais aucune démarche. Tu ne fais pas de recherche. Tu ne fais rien. Tu attends le temps. Oh, Seigneur Jésus. Les gens vont lire l'heure en 2024. Les gars, on est à 394 partages. Ça ne me plaît pas. Nous sommes à 394 partages. Ça ne me plaît pas. Je veux qu'on atteigne les 1000 partages. Sinon, je ne parle plus. Non, je ne parle plus. Voilà ici. 394 partages. Je ne parle pas. Aujourd'hui, je donne mon bonne année. Je donne mon bonne année aujourd'hui. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. pompez les cœurs là. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs. La dernière fois, j'ai vu des personnes faire des vidéos dans le but de parler du général parce que vous savez que les gens qui sont nés pour ne pas réussir dans la vie ont la capacité tout le temps de couper les parties de mes vidéos dans le but de faire ce qu'on appelle une conclusion. Le direct des noms fait toujours deux heures. Ne venez pas couper mon direct. Si vous voulez parler à ma course, vous venez par la totalité du direct. Je dis et je répète le temps de Dieu n'existe pas. Je l'ai dit, tout le monde était choqué. Donc pourquoi on va à l'église ? Tu vas à l'église parce que tu n'as pas le choix. Tu vas à l'église pour adorer Dieu. C'est une obligation, l'adoration à Dieu. Mais attends, le temps de Dieu, c'est une bêtise. Parce que le temps de Dieu a été déjà manifesté à la croix quand Jésus est mort. Le temps de Dieu a été accompli. Tout est accompli. Ce n'est pas ce que le monsieur l'a dit à la croix. Donc toi, tu attends quel temps ? On dit pour ton manière, tout est accompli. Pour ton travail, tout est accompli. Et puis toi, tu es assis, tu attends le 2024. Lévez-vous ! Lévez-vous ! Lévez-vous ! Vous êtes en train de vieillir. Ton âge est en train d'avancer. La force que tu as, après 5 ans, tu n'auras plus la même force. Donc au lieu de te concentrer dans le kento, fais un message au vent, parlez de la pelle après tout là. Envoutez ta bouche là. Faut prendre ta bouche pour te concentrer sur comment chercher l'argent. Ça, je le dis ici. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Si on ne vous parle pas de cette manière, on n'est pas à comprendre. 2023 est passé là. Si on te pose la question, hé, de toi à moi, faisons le bilan de 2023. Qu'est-ce que tu as obtenu concrètement ? Dans ton compte bancaire, tu as combien ? Par exemple, vrai ? Il y a des gens qui sont ici, ils n'ont même pas 2 000 euros dans leur compte bancaire. Même 500 000, ils n'ont pas. Pourquoi ? Parce que tu as passé ton temps à dépenser bêtement. Comme si tu es en concurrence avec des gens. Pourquoi on parle de toi ? Parce que tu viens avoir le nouveau iPhone 14, le nouveau iPhone 15, montrer que tu vas à la série, montrer que toi, tu voyages dans la vie. celui qui veut vivre longtemps doit vivre caché. Parce que tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Parce que ce sont tes mêmes photos que tu publieras, que les gens peuvent aller te poser chez les marabouts pour t'envoûter. Un matin, tu te lèves, je ne sens plus, je me sens bizarre, j'ai des pensées de mort, je n'ai plus envie de vivre. C'est toi qui as donné accès aux gens en 2024. Pardon. Je te demande pardon. Si tu aimes ta vie, il faut mettre dans ta tête que tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Moi, j'ai compris ça. En 2023, tu m'as vu sur un plateau télé, je ne fais plus plateau télé. Marco, si on avait t'invité pour une grande émission, je n'ai plus ce temps. Le temps d'aller à un musée, d'aller faire la promotion des télés, dans le but d'aller travailler pour des télés. Celui qui veut m'inviter, tu perds mon cachet, 10 millions, je vais faire le show. Je n'ai pas de cachet, je ne vais pas m'asseoir à un plateau télé. Jamais plus. Dans le cas, quand tu es, j'ai créé moi et ma propre télé. Parce que nous sommes arrivés à un temps, à un niveau de notre vie où chacun doit devenir conscient que sa vie n'est pas ses jeux. Le jour où tu venais au monde, quelqu'un n'était pas avec toi, donc tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Le jour où tu venais au monde, tu es venu nu. Tu es venu tout nu. Tu étais en concurrence avec quelqu'un, personne. Pourquoi c'est maintenant que tu as commencé à te comporter comme si tu étais en concurrence? Moi, je suis en compétition avec personne. Je suis en compétition avec moi-même. Moi-même. 2024 a commencé. Hé Seigneur, j'ai mal, j'ai mal parce que tout simplement, des personnes ont été mises dans un système d'abracatabrac. Il y a des gens qui m'écoutaient avant. Ici, là, soyons vrais, disons-nous la vérité. Il y a des gens qui me suivaient avant. J'ai envie même tout à l'heure le téléphone. Vous allez m'appeler pour me poser des questions. Je donne le WhatsApp. Où est le WhatsApp, là? Le 00337. Prenez le numéro. Vous allez m'appeler pour dire, général, j'ai une question à te poser. J'envoie même le TikTok aussi. Prenez le numéro, s'il vous plaît. 00337. 6528. 1501. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Prenez le numéro. 00337. 6528. 1501. Prenez le numéro. Vous m'écrivez, vous dites, général, je veux ma prière de 2024. Et vous me posez, en même temps, vous pouvez appeler pour poser des questions. Seulement sur le WhatsApp. Uniquement que sur le WhatsApp. Excusez-moi, je fais passer la corde du micro, là, comme ça. Voilà, pour ne pas gâter. Uniquement que sur le WhatsApp. Je répète, le WhatsApp sur lequel vous allez appeler. 00337. Prenez le numéro, s'il vous plaît. 00337. Prenez le numéro. Voici le numéro qui a été mis là. Je vais répondre à vos questions. Allô? Chalam, chalam, papa. Dieu te bénisse. Quelle est la question que tu veux poser au général pour l'année 2024? Papa, je me laisse savoir pourquoi tu aimes tes enfants comme ça? Pardon? C'est pas bête et tu aimes vraiment tes enfants. Franchement, ça me plaît beaucoup. Et je veux avec ta fille aussi. Et tu as écrit jusqu'à papa pour me bénir comme tu as béni Kimi. Non, mais attends. Kimi a un secret. Kimi écoute les enseignements de son père et les met en pratique. Est-ce que toi calme-toi, 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 calme-toi. Tu as posé une question, tu me lèves, tes réponses. C'est pas un échange. Voilà, je te parle, je te donne les instructions. Est-ce que tu as déjà reçu le livre du général? Donc, il faut le lire. Il faut le lire. Le secret est dans le livre, ma fille. Le secret est dans le livre. Le secret est dans le livre. Le secret est dans le livre. Je rappelle au WhatsApp. Appelez-moi maintenant pour dire, général, j'ai une question à te poser. le 00337 65 28 15 0 Mais écoutez-moi, avant que vous appelez, il faut que je vous parle. La main qui vient de s'engager là, il y a 12 erreurs à ne pas commettre. Il y a 12 actions parce qu'il y a 12 mois dans l'année. Mettez les cœurs tapotés. Mettez les cœurs tapotés. Je ne sens pas le direct. Mettez les cœurs tapotés. Mettez, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez mon avis. Ne m'appelez pas sur la ligne direct. Je vois des gens qui m'appellent sur la ligne direct. Ne m'appelez pas sur la ligne direct. Non, ne m'appelez pas sur la ligne direct. N'appelez pas sur la ligne direct. Ceux qui veulent appeler, vous enregistrez mon WhatsApp. C'est le 0033. N'appelez même pas. Voilà. Et ça, il y a lancé des appels. Des gens vont venir regarder le direct en rédiffusion. Ils vont commencer à appeler pensant que c'est maintenant que le général a parlé. J'ai vu, tout le monde doit m'écrive du général. Je veux ma prière de 2024. Mettez-moi à l'écriture. Je vous dis la vérité. Tu veux l'accepter, accepte. Tu ne veux pas l'accepter. Les gens qui vous contactent tous les jours. Oui, mon général. Oui, ma soeur. J'ai un problème. Aide-moi. Ces personnes ne vous aiment pas. Il y a des gens qui rentrent dans vos vies avec une seule mission. Comment vous ruinez ? Je précise. Il y a des gens qui vous rendent dans vos vies. Fatouma, quand tu viens écrire, c'est un nanaqueur ne l'appelle pas. Fatouma, laïfoufana. Vous voyez, vous êtes encore dans ça en 2024. En 2022, vous avez dit Marco, c'est un nanaqueur. En 2022, vous avez dit Marco, c'est un nanaqueur. Il a une fois n'aqué votre maman ou bien votre papa. Il a une fois n'aqué votre pays maudit. Mais à un moment donné, soyez conscients. Et je ne sais pas pourquoi ce sont les pauvres qui ont toujours cette attitude de comportement pauvolo. Vous êtes encore dans ça. En 2024, vous êtes encore dans ça. Marco, c'est un nanaqueur. Marco, c'est un nanaqueur. Vous êtes encore dans ça. Continuez dans ça. C'est moi qui vais vous embaucher bientôt. Les gars, mettez-moi les cœurs. Je précise et je répète. Voici encore Roméa. Marco soit vendu son âme. Et attend, mais vous êtes encore dans ça. Lango, il a vendu mon âme qui m'a permis de devenir milliardaire. Si tu es malé, va vendre ton âme. Parce que toi-même, ton âme, quand on a vérifié, il paraît même que ton âme a déjà été vendue par ton oncle. D'autant au moins que tu ne veux pas vendre ton âme. Mais ton âme a déjà été vendue. Mais revenons au sujet. Parce qu'on ne va pas prendre le soin de donner l'appât belle aux petits chiens qui ne songeront jamais. Je répète une chose. Les mêmes actes produisent les mêmes effets. Quand vous arrivez le 1er janvier, la première question que vous devez vous poser est la suivante. Quels sont les actes que j'ai posés en 2023 qui m'ont empêché de réussir ? Tu dois être capable de prendre bite et feuille et puis t'asseoir et puis écrire. Celui qui n'a pas fait ça, tu ne vas jamais réussir en une année. Mettez-moi le cœur pour que je me le disais. Mettez-moi le cœur depuis avant que je suis grippé. Mais ce soir-là, je voulais parler avec mon cœur. Je répète ce que je dis. Celui qui veut réussir en une année qui n'est pas capable de s'asseoir prend un stylo, une feuille et puis dit je vais faire au moins le bilanement depuis hier sans que ne pleurer. Depuis hier, je ne fais que pleurer. Je pleure, je pleure, je pleure. Tu dois être capable de te dire qu'est-ce qui ne marche pas dans ma vie ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète. Tu n'as pas besoin d'aller voir un prophète. Tu t'as soin toi-même. Bique et feuille. Bon, ok. Quelles sont les dépenses inutiles que j'ai fait en 2020 ? J'ai remonté par exemple quelque chose. Ma secrétaire m'a envoyé tout dernièrement de la France. elle m'a envoyé les dépenses que j'avais eues à effectuer. Mais je tombais des nus. Les dépenses que j'avais eues à effectuer en trois mois. Je vous dis je tombais des nus. Est-ce que j'ai ça ici ? Je tombais des nus. Regardez là. Ça, ce sont les dépenses. Regardez bien. Total dépense. Regardez là. Total dépense. 92 382 euros. Regardez bien là. Regardez bien là. Regardez bien. C'est bien ma question. Total dépense. Regardez là. Total dépense. 92 382 euros en trois mois. Je me suis assis et j'ai dit mais Joe, j'ai fait quoi avec cet argent-là ? J'ai payé billet d'avis ici. J'ai rendu service ici. J'ai amené l'argent à telle personne ici. En trois mois, j'ai dépensé 92 000 euros. J'ai dit aïe ! En 2024, Marco, il faut devenir un peu méchant. En 2024, je dois devenir un peu méchant parce qu'il y a des erreurs quand tu continues de les commettre. Toi seul, tu vas lire leur. Quelqu'un a tenté de me joindre. Je vais prendre son appel. Je vais prendre l'appel de la personne de l'Allemagne. TikTok, tapotez l'écran s'il vous plaît. Tapotez l'écran. Allô ? Allô ? Je ne vous entends pas madame, s'il vous plaît. Parlez correctement. Je vais me bénisser dans l'immobilier, papa. Pardon ? Je vais me bénisser dans l'immobilier. Ce n'est pas indirect pour la bénédiction. Celui qui veut la prière, vous écrivez, vous dites général, je veux la prière de 2024. Ce soir, c'est celui qui a une question à me poser sur l'année poste de la question. Donc, ne commettons pas l'erreur. Je prends les questions, s'il vous plaît. Je prends les questions. Allô ? Bonsoir. Quelle est la question que tu souhaiterais poser au général pour cette année 2024 ? En 2024, comment réussir financièrement et ne pas être déconcentré par la jante féminine ? Comment réussir financièrement et ne pas être déconcentré par la jante féminine ? Ça, c'est une bonne question. Il faut suivre et répondre ça maintenant. Hé, le gars, il a posé une question, les gars. La question est méchante. Tu dois d'abord savoir que le petou de toutes les femmes, c'est la même chose. Soit c'est un peu pâteux, soit c'est un peu serré, soit c'est un peu chaud. Ce n'est que 18 tonnes minutes à 30 tonnes minutes de plaisir. Hé, 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 et c'est fini. Hé, tu obtiens à la fin insuffisance rénale. Deux, les filles, aujourd'hui, la lec petou sont tellement sales parce qu'elles ne savent pas laver le petou et te donnent ce qu'on appelle des infections. Et numéro trois, tu vas finir totalement dans ce qu'on appelle le sida. donc quelqu'un qui est conscient doit savoir que sa pime ne doit pas rentrer dans n'importe quel petou parce que dans la loi des affaires, quelqu'un qui va de sexe en sexe échoue parce que le petou est un esprit. De toute façon, c'est un tout là. C'est comme ça, ça peut devenir un problème pour toi. Maintenant, sur le plan des finances, chacun doit être capable d'abord, avant même de parler de finances, chacun doit être capable de dire quel est son bilan en 2023. Et si tu as la capacité de dire j'ai échoué sur le plan des finances en 2023, tu dois définir maintenant quels sont tes rêves de 2024. Tu veux investir dans quoi ? Et tu veux atteindre quel objectif ? Par moi là ! Combien tu veux déposer dans le compte bancaire que tu vas ouvrir ? Parce que chaque personne en 2024 doit être capable d'ouvrir un nouveau compte bancaire dans lequel tu déposes de l'argent que tu appelles l'argent de mon avenir. Cet argent, tu ne dois pas le toucher. Moi, j'ai ouvert trois comptes bancaires. Chaque mois, je te pose 3 millions, 3 millions, 3 millions. Je ne les touche pas. Même s'il y a force de cas majeurs, je ne les touche pas. Même si on dit ma course est entre la vie et la mort, je ne les toucherai pas. La gestion. Il faut devenir méchant. Les gars, mettez les cœurs. Il faut devenir méchant. Je dis, il faut devenir méchant. Il y a des jeunes aujourd'hui. Tous les âgés finissent dans les femmes. Matin, ils sont dans le quinto. Ils vont commander femmes. Ils vont commander femmes. Femmes qui baissent avec plusieurs hommes et te transmettent la malédiction de tous ces hommes. 2024, oubliez que vous êtes en train de vie. Il répondu une autre question. Qui a une question? Qui a une question? Qui a une question? Qui a une question à poser au général? Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les cœurs. Je rappelle mon WhatsApp. Vous devez tous me cliquer sur le WhatsApp. 00337 65 28 15 01 Pour du général. Je veux ma prière de 2024. TikTok. Les invitations sont ouvertes. Vous pouvez lancer aussi les invitations sur TikTok pour que je prenne vos questions. TikTok est ouvert. Voilà. Facebook, vous m'appelez directement sur le WhatsApp que je viens de donner. Prenez le numéro s'il vous plaît. 00337 Partagez le direct. Je ne vois pas les partages. 00337 65 28 15 01 Je rappelle le WhatsApp. Tous ceux qui sont connectés, écrivez-moi maintenant pour dire général, je veux la prière de 2024. Les 5000 personnes qui vont recevoir cette prière, vous serez les champions de cette année. 00337 Prenez le numéro 00337 65 28 15 01 Je prends la question de l'Africain Camer. Et quand je donne un numéro, vérifiez que le numéro sur lequel vous êtes à mettre, c'est vraiment ce numéro-là. Il ne faut pas dire non, général, j'avais ton ancien numéro. Non, non, non. C'est juste un numéro, il faut m'écrire. TikTok aussi, Facebook. Ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez m'appeler directement. Vous pouvez m'appeler directement. Il ne reste seulement que 10 minutes pour poser les questions. 00337 65 28 15 01 Question, question. Je prends quelqu'un sur TikTok. Allô ? Allô, 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 allô ? Oh là là, ça ne passe pas sur TikTok. Qu'est-ce qui se passe ? La connexion a quel problème ? La connexion a quel problème ? La connexion a quel problème ? Je répète, j'ai mal. Si en cette nouvelle année, vous ne changez pas, vous serez les seuls à subir les conséquences. C'est cette information que je voulais. Tout le monde qui est sur Facebook, allons sur TikTok. Tous ceux qui sont sur Facebook, on part sur TikTok. Maintenant. ? Sous-titrage Société Radio-Canada ? ? Sous-titrage FR ?